Dimanche de Pâques Matin La nuit entre samedi et dimanche a presque suivi son cours, et l'aube du jour apparaît. La mère des douleurs attend, avec une espérance et une patience courageuse, le moment heureux du retour de son Jésus. Madeleine et les autres saintes femmes ont passé la nuit à regarder et se préparent à commencer pour le sépulcre. Dans les limbes, l'âme de notre Seigneur crucifié est sur le point de donner la parole heureuse de départ aux myriades d'âmes saintes emprisonnées depuis longtemps, qui se regroupent autour de lui dans l'amour adoré. La mort tient toujours son emprise silencieuse sur le sépulcre, où repose le corps de Jésus. Depuis le jour où il a eu sa première victime, Abel, il a balayé d'innombrables générations. Mais jamais il n'avait tenu à sa portée une proie aussi noble que celle-ci qui se trouve maintenant dans la tombe près du calvaire. Jamais la terrible sentence de Dieu, prononcée contre nos premiers parents, n'avait reçu un tel accomplissement. Mais jamais la mort n'avait reçu une telle défaite que celle qui se prépare actuellement. Il est vrai que la puissance de Dieu a parfois ramené à la vie les morts, le fils de la veuve de Naïm, et Lazare, ont été récupérés de l'esclavage de cette mort tyrannique, mais il a retrouvé son emprise sur eux tous. Mais sa victime du calvaire doit le conquérir pour toujours, car c'est lui dont il est écrit dans la prophétie, « Oh, la mort ! Je serai ta mort ! » Oh c'est 13h14, encore quelques brefs instants, et la bataille commencera, et la vie vaincra la mort. Comme la justice divine ne pouvait pas permettre au corps qui était uni à la parole de voir la corruption, et qui l'attendait, comme la nôtre, que la parole de l'archange se lève et vienne au jugement, de même, elle ne pouvait pas non plus permettre à la domination de la mort d'être longue sur une telle victime. C'est ce que Jésus avait dit aux Juifs. Une génération méchante cherche un signe, et un signe ne lui sera pas donné, mais celui de Jonas le prophète. Matthieu 12h39, trois jours dans la tombe, l'après-midi et la nuit du vendredi, tout le samedi, et quelques heures du dimanche, oui, ceci suffise. Assez pour satisfaire la justice divine, assez pour certifier la mort du crucifié, et rendre son triomphe glorieux, assez pour achever le martyr de cette mère très aimante, la reine des douleurs. Aucun homme ne m'enlève ma vie, je la dépose de moi-même, j'ai le pouvoir de la déposer, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jean 10h18, ainsi a parlé notre rédempteur aux Juifs avant sa passion, c'est maintenant l'heure de l'accomplissement de ses paroles, et la mort ressentira toute leur force. Le jour de la lumière, dimanche, a commencé, et son aube précoce est aux prises avec l'amorosité. L'âme de Jésus sort immédiatement de la prison des limbes, suivie de toute la multitude des saintes âmes qui sont autour de lui. En un clin d'œil, il atteint et pénètre dans le sépulcre, et se réunit à nouveau avec ce corps, qu'il avait quitté trois jours auparavant au milieu d'une agonie de souffrance. Le corps sacré revient à la vie, se soulève et jette de côté la feuille d'enroulement, les épices et les bandes. Les échymoses ont disparu, le sang a été ramené dans les veines. Et de ses membres qui avaient été déchirés par la flagellation, de cette tête qui avait été mutilée par les épines, de ses mains et de ses pieds qui avaient été percés de clous, il jaillit une lumière éblouissante qui remplit la grotte. Les cinq anges s'étaient regroupés autour de l'étable et adoraient le bébé de Bethléem. Ils sont maintenant autour du sépulcre, adorant le conquérant de la mort. Ils prennent les linceaux et, les pliant avec révérence, les placent sur la dalle, sur laquelle le corps avait été déposé par Joseph et Nicodème. Mais Jésus ne devait pas s'attarder dans le sépulcre sombre. Plus vite qu'un rayon de lumière à travers un cristal, il passe à travers la pierre qui ferme l'entrée de la grotte. Pilate avait ordonné que son seau soit mis sur cette pierre, et une garde de soldats est là pour voir que personne ne la touche. Intact, il est, et immobile. Et pourtant Jésus est libre. Ainsi, comme les Saints Pères nous l'enseignent unanimement, et testent à sa naissance, il apparu au regard de Marie, sans avoir offert la moindre violence à son ventre maternel. La naissance et la résurrection, le commencement et la fin de la mission de Jésus, sont deux mystères qui portent sur eux l'unité de ressemblance. Dans le premier, c'est une vierge mère, dans le dernier, c'est un tombeau scellé donnant son Dieu captif. Et tandis que ce Jésus, cet homme-Dieu, brise ainsi le sceptre de la mort, le calme de la nuit n'est pas perturbé. Sa victoire et la nôtre ne lui ont coûté aucun effort. Ô mort ! Où est maintenant ton royaume ? Le péché avait fait de nous tes esclaves. Ta victoire était complète. Et maintenant, l'eau ! Tu es moi-même vaincu. Jésus, que tu as tenu exultamment sous ta loi, s'est libéré. Et nous, après que tu auras dominé sur nous pendant un certain temps, nous aussi nous serons libérés de ton emprise. Le tombeau que tu fais pour nous, deviendra pour nous la source d'une vie nouvelle, car celui qui te conquiert maintenant est le premier né parmi les morts. Apocalypse 1.5 Et aujourd'hui est la Pâque, la Pâque, la délivrance, pour Jésus et pour nous ses frères. Il a ouvert la voie. Nous suivrons. Et le jour viendra, quand toi, l'ennemi, qui détruit toute chose, tu seras détruit par l'immortalité. 1 Corinthiens 15h26 Ta défaite date de ce moment de la résurrection de Jésus et, avec le grand apôtre, nous te disons, « Ô mort ! Où est ta victoire ? Ô mort ! Où est ta piqûre ? » 1 Corinthiens 15h55 Mais le sépulcre ne doit pas rester fermé, il doit être ouvert, et témoigner aux hommes, que lui, dont le corps sans vie gisait là, est bel et bien ressuscité d'entre les morts. Comme lorsque notre Jésus a expiré sur la croix, ainsi maintenant, immédiatement après sa résurrection, un tremblement de terre a secoué les fondations du monde. Mais, cette fois, c'était pour la joie. L'ange du Seigneur descendit du ciel, retourna la pierre et s'assit dessus. Et son visage était comme la foudre, et son rahimait comme la neige. Et par peur de lui, les gardes sont frappés de terreur et tombent sur le sol comme des hommes morts. Dieu a pitié d'eux. Ils retournent à eux-mêmes, et quittant le redoutable sépulcre, ils se précipitent vers la ville et racontent ce qu'ils ont vu. Pendant ce temps, notre Jésus ressuscité n'a été vu par aucun œil mortel. Il s'est précipité vers sa très sainte mère. Il est le Fils de Dieu. Il est le vaincu de la mort. Mais il est, de même, le Fils de Marie. Elle s'est tenue près de lui jusqu'au bout, unissant le sacrifice du cœur de sa mère à celui qu'il a fait sur la croix, il est donc juste qu'elle soit la première à prendre part à la joie de sa résurrection. L'Évangile ne rapporte pas l'apparition ainsi faite par Jésus à sa mère, alors que toutes les autres sont pleinement décrites. Il n'est pas difficile d'attribuer la raison. Les autres apparitions étaient destinées à être des preuves de la résurrection. Cela à Marie a été dicté par l'amour tendre que lui apportait son Fils. La nature et la grâce exigeaient que sa première visite soit à une telle mère, et les cœurs chrétiens s'attardent avec délices sur la méditation du mystère. Il n'était pas nécessaire qu'il soit mentionné dans l'Évangile. La tradition des Saints Pères, à commencer par Saint Ambroise, en témoigne suffisamment. Et même s'il s'était tu, nos cœurs nous l'auraient dit. Et pourquoi notre Sauveur est-il sorti du tombeau si tôt le jour qu'il avait fixé pour sa résurrection ? C'était parce que son amour filial était impatient de satisfaire les désirs véhéments de sa mère la plus chère et la plus affligée. Tel est l'enseignement de nombreux écrivains pieux et érudits. Et qui connaît Jésus et Marie pourrait refuser de l'accepter. Mais qui tenterait de décrire la joie d'une telle rencontre. Ses yeux, qui s'étaient estompés à cause de l'éveil et des larmes, clignotent maintenant de joie en voyant l'éclat qui lui dit que Jésus est venu. Il l'appelle par son nom, non pas avec le ton de voix qui transperçait son âme quand il s'adressait à elle depuis la croix, mais avec un accent de joie et d'amour, comme un fils le prendrait en disant à une mère qu'il avait triomphé. Le corps, qu'elle avait vu il y a trois jours couvert de sang et mort, est maintenant rayonnant de vie, rayonnant des reflets de la divinité. Il lui parle avec les paroles d'affection la plus tendre, il l'embrasse, il l'embrasse. Qui, demandons-nous, oserait décrire cette scène, qui, selon le pieux abbé Rupert, a tellement inondé l'âme de Marie de joie, qu'elle lui a fait oublier tous les chagrins qu'elle avait endurés. Nous ne devons pas non plus supposer que la visite a été courte. Dans l'une des révélations accordées à la Séraphique Sainte Thérèse, notre Seigneur lui dit que lorsqu'il apparut à sa Sainte Mère immédiatement après sa résurrection, il la trouva si submergée de chagrin qu'elle serait bientôt morte. Que ce n'est que plusieurs instants plus tard qu'elle put réaliser l'immense joie de sa présence. Et qu'il resta longtemps avec elle, afin de la consoler. Vie de Sainte Thérèse, Biographie Dans les ajouts Aimons cette Sainte Mère, et qu'il avons vu offrir son Fils sur le calvaire pour notre bien, réjouissons-nous affectueusement du bonheur avec lequel Jésus la rembourse maintenant, et apprenons à la compatir dans ses dolures. C'est la première manifestation de notre Jésus ressuscité, c'est une juste récompense pour la foi inébranlable qui a habité dans l'âme de Marie pendant ses trois jours, alors que tous, sauf elle, l'avaient perdue. Mais il est temps pour lui de se montrer aux autres, afin que la gloire de sa résurrection soit connue du monde. Sa première visite fut à elle qui lui est la plus chère de toutes les créatures, et qui mérite bien la faveur. Maintenant, dans sa bonté, il est sur le point de consoler ses femmes dévouées, dont le chagrin est, peut-être, trop humain, mais leur amour est ferme, et ni la mort ni le tombeau ne l'ont ébranlé. Hier, lorsque le coucher du soleil annonça aux Juifs la fin du grand sabbat et le début du dimanche, Madeleine et ses compagnons entrèrent dans la ville et achetèrent des parfums, avec lesquels, ce matin, à l'aube, ils avaient pour but d'embaumer le corps de leur cher maître. Ils ont passé une nuit blanche. Avant l'aube du jour, Madeleine, Marie, la mère de Jacques, et Salomé sont sur la route qui mène au calvaire, car le sépulcre est là. Ils ont tellement l'intention de se trouver sur le seul objet, qu'il ne leur vient jamais à l'esprit, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, de prévoir l'enlèvement de la pierre lourde, qui ferme le sépulcre. Il y a aussi le sceau du gouverneur, qu'il faut briser avant de pouvoir entrer, il y a les soldats qui gardent la garde, ces difficultés sont bien négligées. Il est au lever du jour quand ils atteignent la tombe. La première chose qui attire leur attention est que la pierre a été enlevée, de sorte que l'on peut voir dans le sépulcre. L'ange du Seigneur, qui avait reçu la mission de faire reculer la pierre, est assis dessus, comme sur un trône. Il s'adresse ainsi aux trois saintes femmes, sans voix, d'étonnement et de peur, ne soyez pas affreuses. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Puis les encourageant à entrer dans le sépulcre, il ajoute, voici l'endroit où ils l'ont déposé. Marc 16 2.6 Ces paroles doivent les remplir de joie, mais, non, leur foi est faible et, comme le dit l'évangéliste, un tremblement et une peur les ont saisis. Marc 16 2.8 Les chers restes qu'ils recherchent sont partis, l'ange le leur dit, sa parole que Jésus est ressuscité ne parvient pas à éveiller leur foi en la résurrection, ils avaient espéré trouver le corps. Alors que dans le sépulcre, deux autres anges leur apparaissent, et l'endroit est rempli de lumière. Saint Luc nous dit que Madeleine et ses compagnons se sont inclinés la tête, car ils étaient submergés par la peur et la déception. Alors les anges leur dirent, pourquoi cherchez-vous les vivants avec les morts ? Rappelez-vous comment il vous a parlé, alors qu'il était encore en Galilée, en disant, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains d'homme pécheur, et être crucifié, et le troisième jour ressuscitera. Luc 24 2.6 Les trois femmes quittent le sépulcre et retournent en ville à la hâte, elles sont pleines de peur, et pourtant il y a un irrésistible sentiment de joie mêlée à leur peur. Ils racontent ce qu'ils ont vu, ils ont vu des anges, et le sépulcre ouvert, et le corps de Jésus n'était pas là. Tous les trois sont d'accord dans leur compte. Mais les apôtres, comme nous le dit l'évangéliste, l'ont mis sur le compte de l'excitation féminine, leurs paroles semblent décomptoisifs, et ils ne les croient pas. Luc 24h11 La résurrection, dont leur divin maître avait parlé si clairement et si souvent, ne leur traverse jamais l'esprit. C'est particulièrement à Pierre et Jean que Madeleine raconte les choses merveilleuses qu'elle a vues et entendues, mais sa propre foi est encore si faible. Elle est allée avec l'intention d'embaumer le corps de Jésus, et elle ne l'a pas trouvé. Elle ne peut parler que de sa déception, ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous ne savons pas où ils l'ont déposé. Jean 22.2 Pierre et Jean décident d'aller eux-mêmes au sépulcre. Ils entrent. Ils voient les draps de l'un couché Jean 20.6, sur la dalle sur laquelle le corps de Jésus avait été placé, mais les anges qui gardent maintenant la garde dans la grotte sainte ne leur apparaissent pas. Saint Jean nous dit que c'était le moment où il a reçu la foi en la résurrection, croit-il. Jean 22.8 Nous ne faisons maintenant que donner l'histoire des événements de ce plus grand des jours, dans l'ordre dans lequel ils se sont produits, nous les méditerons ensuite plus tranquillement, lorsque la sainte liturgie les amènera devant nous. Jusqu'à présent, Jésus n'est apparu à personne d'autre qu'à sa sainte mère. Les saintes femmes n'ont vu que les anges, qui leur ont parlé. Ces esprits célestes leur demandent d'aller annoncer la résurrection de leur maître aux disciples et à Pierre. On ne leur dit pas de porter le message à Marie, la raison en est évidente, Jésus est déjà apparu à sa mère, et est avec elle pendant que tous ces événements se produisent. Le soleil déverse maintenant ses rayons sur la terre, et les heures du grand matin avancent à toute vitesse, l'homme-Dieu est sur le point de proclamer le triomphe qu'il a gagné pour nous sur la mort. Suivons-le avec révérence dans chacune de ces manifestations et étudions attentivement les leçons qu'elle nous enseigne. Dès que Pierre et Jean revinrent, Madeleine se hâta une fois de plus sur la tombe de son cher maître. Une âme comme la sienne, toujours sérieuse, et maintenant tourmentée d'anxiété, ne peut supporter de se reposer, où est le corps de Jésus ? Peut-être être insultée par ses ennemis ? Ayant atteint la porte du sépulcre, elle fond en larmes. En regardant à l'intérieur, elle voit deux anges, assis à chaque extrémité de la dalle sur laquelle son Jésus avait été déposé. Il lui parle, car elle ne sait pas quoi dire, femme. Pourquoi nous te plus profondément ? Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont déposé. Sans attendre que les anges répondent, elle se retourne comme si elle allait quitter le sépulcre. Quand l'eau. Elle voit un homme debout devant elle, et cet homme est Jésus. Jean XX, elle ne le reconnaît pas, elle est à la recherche du corps mort de son Seigneur. Elle est absorbée par la résolution de lui donner un deuxième enterrement. Son amour la distrait, car c'est un amour qui n'est pas guidé par la foi, son désir de le trouver, tel qu'elle le pense, l'empêche de le voir tel qu'il est vraiment, vivant et proche d'elle. Jésus, avec sa condescendance, lui parle, femme. Pourquoi nous le plus profondément ? Qui te cherche ? Madeleine ne reconnaît pas cette voix, son cœur est émoussé par un sentiment de chagrin excessif et aveugle, son esprit ne connaît pas encore Jésus. Ses yeux sont fixés sur lui. Mais son imagination la persuade que cet homme est le jardinier, qui a pris soin du sol sur le sépulcre. Elle pense en elle-même, c'est peut-être lui qui a pris mon Jésus, et sur ce, elle lui parle ainsi, « Monsieur, si tu l'as pris par conséquent, dis-moi où tu l'as déposé, et je l'emmènerai. » Jean 20h15 « Comment notre Rédempteur aimant peut-il résister à cela ? S'il la louait pour l'amour qu'elle lui a montré dans la maison du pharisien, nous pouvons être sûrs qu'il récompensera maintenant cette simplicité affectueuse. » Un seul mot, qui lui est adressé avec le ton de voix qu'elle comprenait si bien, suffit, « Marie, maître ! » s'exclame la ravie et humble Madeleine. Jean 20h16 « Tout est maintenant clair, elle croit. » Elle se précipite en avant, elle embrasserait ses pieds sacrés, comme le jour heureux où elle reçut son pardon, mais Jésus la reste, ce n'est pas le moment pour une telle démonstration de son affection. Madeleine, premier témoin de la résurrection, doit être élevée, en récompense de son amour, au grand honneur de publier le grand mystère. Il n'est pas approprié que la Sainte Mère révèle la faveur secrète qu'elle a reçue de son fils, Madeleine doit proclamer ce qu'elle a vu et entendu au sépulcre, et devenir, comme l'expriment les Saints Pères, l'apôtre des apôtres eux-mêmes. Jésus lui dit, « Va vers mes frères, et dis-leur, je monte pour rayer le Père et ton Père, vers mon Dieu et ton Dieu. » Jean 20h17 La deuxième apparition de Jésus est donc à Marie-Madeleine, c'est la première en témoignage de sa résurrection, car celle de sa Sainte Mère était pour un autre objet. L'Église nous la portera le jeudi de cette semaine, et nous en ferons alors l'objet de notre méditation, à présent, adorons l'infinie bonté de notre Rédempteur qui, « Avant de chercher à fixer la foi de sa résurrection en celles qui doivent la prêcher à toutes les nations, daigne récompenser l'amour de cette femme, qui l'a suivie jusqu'à la croix, lui a été fidèle après sa mort et l'a aimée le plus, parce que la plupart lui ont pardonné. » En se montrant ainsi à Madeleine, Jésus nous enseigne qu'il est plus soucieux de satisfaire l'amour qu'il porte à sa fidèle créature que de pourvoir à sa propre gloire. Madeleine ne perd pas de temps à faire les ordres de son maître. Elle se précipite vers la ville, et étant venue vers les disciples, elle leur dit, « J'ai vu le Seigneur, et ces choses qu'il m'a dites. » Jean 20.18, « Mais pour l'instant, ils n'ont pas la foi, Jean seul a reçu ce don, bien qu'il n'ait rien vu de plus que la sépulcre vide. » Rappelons-nous qu'après s'être enfui comme le reste des disciples, il suivit Jésus au calvaire, fut présent à sa mort et fut fait fils adoptif de Marie. Pendant ce temps, les deux compagnes de Madeleine, Salomé et Marie, la mère de Jacques, la suivent, bien que lentement et à une certaine distance, jusqu'à Jérusalem. Jésus les rencontre et les salue en disant, « Salut à tous ! » Matthieu 28.9, « Submergé de joie, ils tombent et l'adorent, et embrassent ses pieds sacrés. » C'est la troisième apparition, et ceux qui sont favorisés avec elle, sont autorisés à faire ce qui a été refusé à la Madeleine la plus favorisée et la plus fervente. Avant la fin de la journée, Jésus se montrera à ceux qu'il a choisi comme héros de sa gloire. Mais il veut d'abord honorer ses femmes généreuses qui, bravant tout danger et triomphant de la faiblesse de leur sexe, lui étaient plus fidèles, dans sa passion, que les hommes qu'il avait si hautement honorés qu'ils en firent ses apôtres. Quand il est né dans les tables de Bethléem, les premiers qu'il a appelés à l'adorer dans sa crèche étaient de pauvres bergers. Il a envoyé ses anges pour les inviter à aller à lui, avant d'envoyer l'étoile appelée les mages. Alors maintenant, quand il aura atteint le sommet de sa gloire, mettez fin à toutes ses œuvres par sa résurrection, et confirmez notre foi en sa divinité par le miracle le plus indiscutable, il ne commence pas par instruire et éclairer ses apôtres, mais par instruire, consoler et honorer avec le plus d'affection ses femmes humbles mais courageuses. Comme les dispensations de notre Dieu sont admirables. Comme c'est doux, et pourtant, comme c'est fort. Sagesse 8 2.1, Eh bien, nous dit-il par son prophète, mes pensées ne sont pas vos pensées. Esaïe 55 2.8 Supposons, un instant, qu'il nous ait été permis d'arranger l'ordre de ces deux mystères. Nous aurions dû convoquer le monde entier, roi et peuple, pour aller rendre hommage à la crèche. Nous aurions dû claironner à toutes les nations le miracle des miracles, la résurrection du crucifié, la victoire sur la mort, la restauration de l'humanité à l'immortalité. Mais celui qui est la puissance et la sagesse de Dieu 1 Corinthiens 1h24, Christ Jésus notre Seigneur, a suivi un plan très différent. Lorsqu'il naîtra à Bethléem, il aura pour ses premiers adorateurs quelques bergers simples d'esprit, dont le pouvoir d'annoncer le grand événement était confiné à leur propre village, et pourtant, l'anniversaire de ce petit enfant est maintenant l'ère de toute nation civilisée. Pour les premiers témoins de sa résurrection, il choisit trois femmes faibles. Et pourtant, la terre entière est en train de célébrer, en ce moment même, l'anniversaire de cette résurrection. Il y a en elle un mystérieux sentiment de joie différent de celui de tout autre jour de l'année, personne ne peut y résister, pas même le cœur le plus froid. L'infidèle qui se moque du croyant, sait au moins que c'est le dimanche de Pâques. Oui, dans les pays mêmes où le paganisme et l'idolâtrie sont encore monnaie courante, il y a des chrétiens dont les voix s'unissent au nôtre en chantant la glorieuse Alléluia à notre Jésus ressuscité. Crions donc comme Moïse l'a fait, quand les Israélites avaient traversé la mer Rouge et gardaient leur première Pâque, qui, Seigneur, est comme toi, parmi les forts ? Exode 15 2.1 Nous reprendrons notre histoire de la résurrection, quand nous arriverons à l'heure de chaque apparition. Il est maintenant temps pour nous de nous unir à l'Église dans son office des matines. Elle a passé la plus grande partie de la nuit à administrer ce saint sacrement de régénération, confirmation, qui lui donne un nouveau peuple. Et maintenant elle est sur le point d'offrir à Dieu l'hommage mérité de sa louange. Masses C'est l'heure de tierce, neuf heures, et la basilique est bondée de fidèles. Le soleil se déverse dans ses faisceaux les plus brillants, et qui n'a pas ressenti le charme d'un soleil de Pâques. Le trottoir est parsemé de fleurs. Au-dessus des mosaïques scintillantes de l'abside, le mur est recouvert d'une riche tapisserie. Des festons sont suspendus de l'arc du sanctuaire au pilier de la nef et des bas côtés. Les lampes, alimentées avec l'huile la plus pure et suspendues au ciboire, ou au vent, brûlent autour de l'autel. Le cierge pascal, qui brûle sans cesse depuis la nuit dernière, se dresse sur son pilier de marbre. Sa flamme vive attire tous les regards, et les parfums avec lesquels sa mèche est saturée remplissent l'édifice sacré d'un parfum délicieux. C'est le noble symbole de Jésus, notre lumière, et semble dire, Alléluia ! Christ est ressuscité ! Mais de loin l'objet le plus intéressant est le groupe des néophytes, vêtus de leurs vêtements blancs, comme les anges qui sont apparus au sépulcre. Ils sont l'expression vivante du mystère de la résurrection de notre Seigneur. Hier, ils étaient morts, par péché. Maintenant ils vivent, par cette vie nouvelle qui est le fruit de la victoire de Jésus sur la mort. Oh ! Pensez heureuse de notre mère l'Église, de choisir pour le jour de leur régénération celui où l'homme-Dieu a gagné l'immortalité pour nous ses créatures. La gare, à Rome, se trouvait autrefois dans la basilique Sainte-Marie-Majer, l'Église principale de tous ceux qui sont dédiés à la mère de Dieu dans la ville sainte. Ne s'agissait-il pas seulement d'associer à la solennité pascale le souvenir d'elle qui, plus que toutes les autres créatures, avait mérité ses joies, non seulement à cause de la part exceptionnelle qu'elle avait dans toutes les souffrances de Jésus, mais aussi à cause de la foi inébranlable avec laquelle, pendant ces longues et cruelles heures de son mensonge dans le tombeau, elle avait attendu sa résurrection. Mais maintenant, la messe papale est célébrée à Saint-Pierre, comme étant plus commode, par sa taille et sa situation, aliment ce hall des fidèles qui affluent à Rome de toutes les parties du monde chrétien pour la fête de Pâques. Le mycel romain, cependant, donne toujours Sainte-Marie-Majer comme l'Église stationnaire d'aujourd'hui. Et les indulgences sont acquises, comme autrefois, par ceux qui assistent au service célébré là-bas. Il n'y a pas d'eau bénie pour les « asperges » aujourd'hui, car c'est la coutume tous les autres dimanches de l'année. Nous avons assisté, il y a quelques heures, à l'imposante cérémonie de la bénédiction de l'eau, qui devait être utilisée pour le baptême des catéchumènes. L'eau qui va maintenant être aspergée sur les fidèles a été prélevée sur la source de la régénération. Au cours de cette cérémonie, le chœur chante l'antienne suivante. Antienne J'ai vu de l'eau couler du côté droit du temple, Alléluia ! Et tous ceux à qui cette eau est venue ont été sauvés. Et ils diront, Alléluia, Alléluia ! P.S. Louez le Seigneur, parce qu'il est bon. Parce que sa miséricorde dure pour toujours. Gloire, etc. J'ai vu. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, Alléluia ! Et accorde-nous ton salut, Alléluia ! Prions. Écoutez-nous gracieusement, ô Saint Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu Éternel, et garant d'envoyer ton Saint-Ange du Ciel, qui peut garder, chérir, protéger, visiter et défendre tout ce qui est assemblé en ce lieu. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dans de nombreuses églises occidentales, les strophes suivantes, écrites par Saint Venantius Fortunatu, évêque de Poitiers, étaient autrefois chantées pendant la procession avant la messe d'aujourd'hui. Nous les insérons ici, assurés qu'ils intéresseront nos lecteurs, et les aidons à entrer plus pleinement dans l'esprit de la grande solennité pour laquelle nos ancêtres les ont fait servir de préparation. Nous les trouverons remplis du même enthousiasme qui a inspiré l'auteur lorsqu'il a composé le vexil la régie, et l'hymne du Saint-Christme, il y a la même diction audacieuse et énergique, presque dure, la même piété, la même richesse de poésie et de sentiments. Le beau chant auquel cet hymne a été chanté existe toujours. Chanson de Pâques Salut, jour festif, toujours vénérable. Où l'enfer est conquis et le ciel est gagné par le Christ. Voilà. Notre terre est dans sa source. Témoignant ainsi qu'avec son Seigneur, elle a rétabli tous ses dons. Répétez. Salut, tu es festif. Pour l'instant, les bois avec leurs feuilles, et les prairies avec leurs fleurs, rendent hommage au triomphe de Jésus sur le tombeau sombre. Salut, tu es festif. Lumière, firmament, champ et mer, louez justement le Dieu qui vint les lois de la mort et s'élève au-dessus des étoiles. Salut, tu es festif. Le Dieu crucifié règne maintenant sur toute chose. Et chaque créature à son Créateur raconte une prière. Salut, tu es festif. Ô Jésus. Sauveur du monde. Créateur aimant et rédempteur. Fils unique de Dieu le Père. Salut, tu es festif. Voyant que la race humaine est éplongée dans la misère profonde, tu as été fait homme, afin que tu puisses sauver l'homme. Salut, tu es festif. Tu ne te contenterais pas non plus de naître, mais étant né dans la chair, dans le même que tu souffriras la mort. Salut, tu es festif. Toi, l'auteur de la vie et de toute la création, tu as été enterré dans le tombeau, marchant sur le chemin de la mort, pour nous donner le salut. Salut, tu es festif. Les liens sombres de l'enfer ont été brisés. L'abîme tremblait de peur, tandis que la lumière brillait sur son bord. Salut, tu es festif. L'éclat du Christ a mis les ténèbres en fuite et a fait tomber les épais voiles de la nuit éternelle. Salut, tu es festif. Mais, rachetez ta promesse, je t'en supplie, roi miséricordieux. C'est le troisième jour. Lève-toi, mon Jésus enterré. Salut, tu es festif. Il ne se rencontre pas, que ton corps repose dans le tombeau humble, ou qu'une pierre s'épulcra le garde emprisonné et la rançon du monde. Salut, tu es festif. Débarrasse-toi de tes linceuls, je te prie. Laisse ton drap d'enroulement dans la tombe. Tu es tout notre monde. Et tout le reste, sans toi, n'est rien. Salut, tu es festif. Libérez les esprits qui sont enchaînés dans la prison des limbes. Soulevez toutes les choses tombées. Salut, tu es festif. Montre-nous une fois de plus ton visage, afin que tous les âges voient la lumière. Ramenez le jour qui s'est enfui quand tu es mort. Salut, tu es festif. Mais tu as fait tout cela, au conquérant t'aimant, en retournant dans notre monde, la mort est vaincue, et ses droits ont disparu. Salut, tu es festif. Le monstre avide, dont l'énorme gorge avait avalé toute l'humanité, est maintenant ta proie, ô Dieu. Salut, tu es festif. La bête sauvage qui tremble maintenant vomit les victimes qu'il avait faites, et l'agneau arrache les moutons de la mâchoire du loup. Salut, tu es festif. Ô roi divin. Voilà. Ici un rayon brillant de ton triomphe, les âmes rendues pures par la sainte police. Salut, tu es festif. La troupe en robe blanche vient des eaux limpides. Et l'ancienne iniquité est nettoyée dans le nouveau ruisseau. Salut, tu es festif. Les vêtements blancs symbolisent les âmes non tâchetées. Et le berger se réjouit dans son troupeau enneigé. Salut, jour festif, toujours vénérable. Où l'enfer est conquis et le ciel est gagné par le Christ. Les préparatifs terminés, les chantres incarnent la mélodie majestueuse de l'introi. Pendant ce temps, le pontife, accompagné des prêtres, diacres et autres ministres, avance en procession jusqu'aux marches de l'autel. Ce chant d'ouverture est le cri de l'homme-dieu qui se lève du tombeau, c'est l'hymne de la gratitude de Jésus à son Père éternel. Introïte. Je suis ressuscité, et je suis encore avec toi, Alléluia, tu m'as tendu la main, Alléluia, ta connaissance est devenue merveilleuse. Alléluia, Alléluia. P.S. Seigneur, tu m'as éprouvé, et tu m'as connu, tu as connu ma position assise et mon ascension. Gloire, etc. Je me suis élevé, etc. Dans la collecte, l'Église proclame la grâce de l'immortalité, que la victoire de notre Rédempteur sur la mort a rendue à l'humanité. Elle prie pour que ses enfants puissent ambitionner le destin glorieux ainsi gagné pour eux. Recueillir. Ô Dieu, qui, en ce jour, par la victoire de ton Fils unique sur la mort, nous a ouvert un passage vers l'éternité. Accorde que nos prières, que ta grâce préventive inspire, deviennent effectives par ton aide. Par le même, etc. Épitre. Leçon de la première Épitre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens 5.7, 8. Frères, purgez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, car vous n'êtes pas levain, car le Christ, notre Pâques, est sacrifié. Régalons-nous donc, non pas avec le vieux levain, ni avec le levain de la méchanceté et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Dieu a commandé aux Israélites d'utiliser du pain sans levain quand ils mangeaient l'agneau pascal. Leur enseignant ainsi qu'avant de prendre part à cette nourriture mystérieuse, ils doivent abandonner leurs péchés, qui sont signifiés par le vin. Nous, chrétiens, qui sommes appelés à la vie nouvelle que Jésus a créée pour nous par sa résurrection, devons désormais être déterminés à faire de bonnes œuvres, comme le pain sans levain par lequel nous devons recevoir l'agneau pascal, notre banquet pascal. Le graduel est formé de ces paroles joyeuses, que l'Église répète inlassablement dans tous ses offices de cette solennité de la Pâque. Ils sont tirés du psaume 117. La joie, en un jour comme celui-ci, est un devoir qui incombe à chaque chrétien, à la fois à cause du triomphe de notre bien-aimé Rédempteur et à cause des bénédictions que le triomphe a gagnées pour nous. La tristesse serait une protestation criminelle contre les grandes choses, par lesquelles Dieu nous a honorés par son Fils, qui non seulement est mort, mais est aussi ressuscité de la tombe, pour nous. Graduel C'est le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et réjouissons-nous. Louez le Seigneur, car il est bon, et sa miséricorde dure pour toujours. L'Alléluia verset exprime l'un des motifs que nous avons pour nous réjouir, un banquet est préparé pour nous. Jésus est notre agneau. Il a été tué. Maintenant il est vivant. Tué, afin que nous soyons rachetés par son sang, vivant, afin que nous puissions partager son immortalité. Alléluia, Alléluia. Le Christ, notre Pâques, est sacrifié. Pour mieux encourager ses enfants à être heureux, l'Église ajoute à ses chants ordinaires un hymne plein d'admiration enthousiaste pour son Jésus ressuscité. On l'appelle une séquence, car c'est une continuation de l'Alléluia. Séquence Que les chrétiens offra à la victime pascale le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, l'innocent Jésus a réconcilié les pécheurs avec son Père. La mort et la vie se sont battues l'une contre l'autre, et « merveilleux » était le duel. Le roi de la vie a été mis à mort, pourtant, maintenant il vit et règne. Dis-nous, ô Marie, qu'est-ce que tu as vu sur le chemin ? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire de celui qui était ressuscité. J'ai vu les anges qui étaient les témoins. J'ai vu le drap d'enroulement et le tissu. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il ira devant vous en Galilée. Nous savons que Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts. Fais-toi, ô conquérant et roi. Ayez pitié de nous. Amen. Alléluia. L'Église donne aujourd'hui sa préférence à l'évangéliste Saint-Marc, qui était disciple de Saint-Pierre, et a écrit son Évangile à Rome, sous l'œil de ce prince des apôtres. Il était approprié que lors d'une fête comme Pâques, nous l'entendions, d'une certaine manière, nous parler, que notre divin Maître a nommé pour être le rocher de son Église, et le pasteur suprême de tous, brebis et agneaux. Évangile Suite du Saint-Évangile selon Marc 16 2.1, 7 À ce moment-là, Marie-Madeleine, et Marie la mère de Jacques, et Salomé, ont acheté des épices douces, afin qu'à venir, ils pourraient oindre Jésus. Et très tôt le matin, le premier jour de la semaine, ils arrivent au sépulcre, le soleil étant maintenant levé. Et ils dirent l'un à l'autre, qui nous fera reculer la pierre de la porte du sépulcre ? Et en regardant, ils ont vu la pierre rouler en arrière. Car c'était très génial. Et en entrant dans le sépulcre, ils virent un jeune homme assis sur le côté droit, vêtu d'une robe blanche, et ils furent étonnés. Qui leur dit ? Ne soyez pas affreux, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas là, voyez l'endroit où ils l'ont déposé. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre qu'il va devant vous en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l'a dit. Il est ressuscité. Il n'est pas là. Le cadavre, déposé par les mains de ceux qui aimaient leur Seigneur, sur la dalle qui se trouve dans cette grotte, est levé, et sans enlever la pierre qui fermait l'entrée, est sorti, accéléré par une vie qui ne peut jamais mourir. Aucun homme ne l'a aidé. Aucun prophète ne s'est tenu au-dessus du corps mort, lui demandant de revenir à la vie. C'est Jésus lui-même, et par sa propre puissance, qui est ressuscité. Il a souffert la mort, non pas par nécessité, mais par ce qu'il l'a voulu. Et encore une fois, par ce qu'il l'a voulu, il s'est délivré de son esclavage. Ô Jésus ! Toi, qui te moques ainsi de la mort, tu es le Seigneur notre Dieu. Nous plions respectueusement le genou devant ce tombeau vide, qui est maintenant sacré à jamais, parce que, pendant quelques heures, c'était le lieu de ta demeure. Voici l'endroit où ils l'ont déposé. Voici la feuille d'enroulement et les bandes, qui restent pour raconter le mystère de ta mort une fois. L'ange dit aux femmes, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Le souvenir nous fait pleurer. Oui, ce n'est qu'avant hier que son corps a été porté, mutilé, blessé, saignant. Ici, dans cette grotte, d'où l'ange a maintenant roulé la pierre, dans cette grotte, que sa présence remplie d'une luminosité plus que midi, se tenait la mer affligée. Cela résonnait avec les sanglots d'eux qui étaient à l'enterrement, Jean et les deux disciples, Madeleine et ses compagnons. Le soleil s'est couché sous l'horizon et le premier jour de l'enterrement de Jésus a commencé. Mais le prophète avait dit. Le soir, les pleurs auront leur place, et le matin, la joie. Psaume 29.6 Ce matin glorieux et heureux est arrivé, ô Jésus. Et grande est notre joie de voir que ce même sépulcre, où nous te suivions avec des cœurs endoloris, n'est plus qu'à le trophée de ta victoire. Tes précieuses blessures sont guéries. C'est nous qui les avons causées. Permettez-nous de les embrasser. Tu es maintenant vivant, plus glorieux que jamais, et immortel. Et parce que nous avons résolu de mourir à nos péchés, quand tu mourrais pour les expier, tu veux, que nous aussi, nous vivions éternellement avec toi. Que ta victoire sur la mort soit la nôtre. Que la mort soit pour nous, comme elle l'a été pour toi, un simple passage à l'immortalité, et devrait, un jour, rendre, indemne et glorifier, ces corps qui doivent être prêtés, pendant un certain temps, au tombeau. Gloire, alors, et honneur, et amour, soit à toi, ô Jésus, qui a dénié non seulement mourir, mais ressusciter, pour nous. Le fer-toi récomposé des paroles, dans lesquelles David prédit que la terre tremblerait, quand l'homme Dieu se lèverait. Notre terre a non seulement été témoin des plus grandes manifestations de la puissance et de la bonté de Dieu, mais, par la volonté souveraine de son Créateur, elle a souvent été amenée à y participer, par des mouvements préternaturels. Offertoire. La terre tremblait, et se tue, quand Dieu se leva dans le jugement, Alléluia. Toute l'assemblée des fidèles s'apprête à participer au banquet pascal. Le divin Agneau les y invite. L'hôtel est chargé des offrandes qu'ils ont présentées. La Sainte Église, dans son secret, invoque sur ses invités favoriser les grâces qui leur procureront l'immortalité béate dont ils sont sur le point de recevoir un gage. Secret. Recevez, Seigneur, nous vous implorons, les prières de votre peuple, ainsi que les offrandes de ses hosties, afin que ce qui est consacré par ses mystères pascales, puisse, par l'aide de ta grâce, nous servir à la vie éternelle. Par, etc. Lors de la messe papale, au Moyen-Âge, pendant que le pontife récitait le secret, les deux plus jeunes cardinaux diacres s'avançaient, vêtus de d'almatique blanche, et se tenaient à chaque extrémité de l'hôtel, le visage tourné vers le peuple. Il représentait les deux anges qui gardaient la garde sur le tombeau de notre Sauveur et annonçait aux saintes femmes qu'il était ressuscité. Les deux diacres sont restés dans cette position jusqu'à ce que le pontife quitte l'hôtel de l'Agnus Dei, afin de recevoir la sainte communion sur le trône. Une autre coutume impressionnante a été observée à Saint-Marie-Majors, lorsque le pape, après avoir rompu l'hostie, a adressé aux fidèles le souhait de paix, avec le salut habituel de Pâques Dominicides en Père Vobiscome, le cœur n'a pas répondu à l'habituel et comme spiritu tout ou haut. C'était la tradition que saint Grégoire le Grand officiait autrefois dans cette église le dimanche de Pâques quand, après avoir chanté ces paroles, qui font tomber l'esprit de paix sur le peuple assemblé, un cœur d'ange a répondu avec une mélodie si douce que les chanteurs de la terre étaient silencieux, car ils craignaient de se joindre à la musique céleste. L'année suivante, les chantres attendirent la réponse angélique aux paroles du pontife, la faveur, cependant, n'a jamais été renouvelée, mais la coutume de ne pas répondre au et comme spiritu tout ou haut a été observée pendant plusieurs siècles. Le moment est enfin venu pour les fidèles de participer au banquet divin. C'était la pratique dans l'ancienne église des Gaules de chanter l'appel solennel suivant au peuple, qui était sur le point de recevoir le pain de vie. Il a été chanté dans les églises cathédrales même après l'introduction de la liturgie romaine en France par Pépin et Charlemagne. Il n'a pas été entièrement abandonné jusqu'à ce que le siècle dernier arrive avec ses innovations non autorisées et a jamais regretté, la musique, qui accompagnait l'antiphon, est des plus impressionnante et appropriée. Nous donnons les paroles, car elles aideront à la dévotion des fidèles. Invitation des peuples à la communion Viens, ô peuple, ô mystère sacré et immortel. Venez recevoir l'alibation sacrée. Approchons-nous avec peur et foi, et les mains n'en souillées. Unissons-nous à celui qui est la récompense de notre repentir, car c'est pour nous que l'agneau de Dieu le Père s'est offert en sacrifice. Adorons-le seul, et glorifions-le, en chantant avec les anges, Alléluia. Pendant que les ministres sacrés distribuent la nourriture divine, l'Église célèbre, dans son hymne de communion, le véritable agneau pascal, qui a été mystiquement immolé sur l'autel, et exige, de ceux qui le reçoivent, cette pureté d'âme, qui est signifiée par le pain sans le vin, sous les accidents duquel se cache la réalité. Communion Le Christ, notre Pâque, est immolé, Alléluia, régalons donc du pain sans le vin de la sincérité et de la vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La dernière prière faite par l'Église pour ceux qui ont reçu leur Dieu est que l'Esprit de charité fraternelle, qui est l'Esprit de notre Pâque, demeure en eux. Le Fils de Dieu, en assumant notre nature dans le mystère de l'incarnation, nous a fait être ses frères. En versant son sang pour nous sur la croix, il nous a unis les uns aux autres par le lien de la rédemption. Et par sa résurrection, il nous a liés ensemble dans une immortalité glorieuse. Post-Communion Des verses sur nous, Seigneur, l'Esprit de ton amour. Afin que ce que tu as rempli du sacrement pascal puisse, par ta bonté, vivre en parfaite concorde. Par, etc. Le Pontife donne alors sa bénédiction au peuple. Il quitte la maison de Dieu, pour revenir pour l'Évêpre, dont l'office le plus solennel conclura les magnifiques fonctions de notre solennité. A Rome, le Pape descend du trône, portant sa triple couronne. Il monte la Cédia Gestatoria, qui est portée sur les épaules des serviteurs du palais, et est portée à la Grande Nef. Ayant atteint l'endroit désigné, il descend et s'agenouille humblement. Puis, depuis la tribune de la Coupole, sont montrés par des prêtres, vêtus de leurs étoles, le bois de la vraie croix, et le voile, appelé la Véronique, sur lequel est imprimé le visage de notre Rédempteur. Cette commémoration des souffrances et des humiliations de l'homme-Dieu, au moment même où son triomphe sur la mort a été célébrée avec toute la pompe de la liturgie, proclame avec éloquence la gloire et la puissance de notre Jésus ressuscité, et nous montre combien il a accompli avec fidélité et avec amour la mission qu'il avait si gracieusement assumée sur lui, d'œuvrer notre salut. C'est ce jour-là qu'il dit lui-même aux disciples d'Emmaüs, c'est ainsi qu'il incombait au Christ de souffrir et de ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Luc 24h46, le monde chrétien, en la personne de son pasteur suprême, rend par la présente hommage aux souffrances et à la gloire de son Rédempteur. Le pontife reprend alors la triple couronne, et est porté, sur la cédia, au balcon, où il donne la bénédiction papale aux gens rassemblés sur la place de Saint-Pierre. Nous avons déjà décrit ce rite solennel. Autrefois, lorsque le palais du Latran était la résidence papale et que la station du dimanche de Pâques se tenait à Sainte-Marie-Majer, le souverain pontife, vêtu d'une taille et portant la tiare, se rendait à la basilique sur un cheval caparisonné de blanc. Après la messe, il se dirigea vers la salle de banquet, appelée Triclinium Leonianum. Il a été construit par Saint-Léon III et a été décoré de mosaïques représentant le Christ, Saint-Pierre, Constantin et Charlemagne. Une répèce a été préparée, à laquelle ont été invités, en tant qu'invités du pontife, cinq cardinaux, cinq diacres, et le premier dans la dignité, le primi Sirius, du clergé attaché à l'église de Saint-Jean de Latran. Près de la table du pape, un siège a été préparé pour un douzième invité, le prière, appelé Basilicarius. L'agneau pascal était ensuite servi, déposé sur un plat riche. Le pape l'a béni et a ainsi signifié que la loi sévère de l'abstinence était terminée. Il le coupa lui-même en portions et en envoya une à chacun de ses invités. Mais d'abord il coupa un petit morceau, et le donna au basilicard, lui disant ce qui lui aurait semblé une allusion dure, sans les mots qui suivirent, « Ce que tu dois faire, fais vite. » Mais ce qui a été dit comme une condamnation, je te le dis comme un pardon. Leur paste a commencé par une conversation joyeuse. Mais après un certain temps, l'archidiacre donna un signal, et un diacre commença à lire. Les choristes pontificaux ont ensuite été présentés et ont chanté les séquences préférées que le pape appelait de leur vœu. Ceci fait, les choristes ont embrassé les pieds du pontife, qui a donné à chacun d'eux une tasse pleine de vin de sa propre table. Et chacun recevait une pièce d'argent, appelée Besan, du trésorier. Notre but en mentionnant de telles coutumes est de montrer à nos lecteurs les manières simples du Moyen-Âge. La coutume de bénir et de manger de l'agneau le dimanche de Pâques se poursuit toujours, bien que dans de nombreux cas, elle ait très peu de sens. Pour ceux qui, sous des prétextes oisifs, ont à peine observé une journée d'abstinence pendant tout le carême, l'agneau pascal est un reproche, plutôt qu'une consolation. Nous donnons ici la bénédiction en complément de nos rites pascales. La vénérable prière, utilisée par l'Église, nous ramènera dans la pensée à d'autres âges et nous incitera à demander à Dieu qu'il nous accorde un retour à la foi simple et pratique qui a donné tant d'âme et de grandeur à la vie quotidienne de nos ancêtres catholiques. Bénédiction de l'agneau pascal Ô Dieu, qui, à la délivrance de ton peuple d'Égypte, a ordonné, par ton serviteur Moïse, qu'un agneau soit tué comme un type de notre Seigneur Jésus-Christ, et a ordonné que les deux postes latéraux des maisons soient aspergés de son sang, garante aussi de bénir et de sanctifier cette créature de chair, que nous, vos serviteurs, désirons manger pour votre gloire, et en l'honneur de la résurrection du même Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, pour toujours et à jamais. Amen. La loi du carême interdit non seulement la chair-viande, mais aussi les œufs. Ce n'est que par une dispense que nous sommes autorisés à les manger pendant cette saison sainte de pénitence. Les Églises d'Orient ont strictement maintenu l'ancienne discipline sur ce point, et aucune dispense n'est admise. Là encore, les fidèles montrent leur joie, en demandant à l'Église de bénir les œufs qui doivent apparaître à leur repas de Pâques. Ce qui suit est la prière utilisée pour cette bénédiction. Bénédiction des œufs pascales Nous te supplions, Seigneur, de donner la faveur de ta bénédiction aux ces œufs, afin qu'ils soient une nourriture saine pour vos fidèles, qui les prennent avec gratitude en l'honneur de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi, pour toujours et à jamais. Amen. Le jour avance rapidement, et Jésus ne s'est pas encore montré à ses disciples. Les saintes femmes sont dominées de joie et de gratitude par la faveur qu'elles ont reçue. Ils l'ont dit aux apôtres, les assurant que non seulement ils ont vu des anges, mais Jésus lui-même. Qu'il leur a parlé. Qu'ils ont embrassé ses pieds sacrés. Mais toutes leurs assurances ne parviennent pas à convaincre ces hommes, qui sont opprimés par ce qu'ils ont vu de la passion de leur maître. Ils sont cruellement déçus, et leur déception les rend sourds à tout ce qui parle de consolation. Et pourtant, nous les trouverons bientôt en train de donner leur vie même en témoignage de la résurrection de ce maître, dont le nom et le souvenir sont maintenant une humiliation pour eux. Nous pouvons nous faire une idée de leurs sentiments, à partir de la conversation de deux personnes qui ont passé une partie de la journée avec eux et qui étaient elles-mêmes des disciples de Jésus. Ce soir même, en retournant à Emmaüs, ils expriment ainsi leur déception, nous espérions que Jésus aurait racheté Israël, et maintenant, en plus de tout cela, aujourd'hui est le troisième jour depuis que ces choses ont été faites. Oui, et certaines femmes aussi de notre compagnie nous ont affligés. Qui, avant qu'ils ne fassent clair, étaient au sépulcre. Et ne trouvant pas son corps, vint, disant qu'ils avaient aussi vu une vision d'ange, qui disent qu'il est vivant. Et certains de nos gens sont allés au sépulcre, et l'ont trouvé ainsi comme les femmes l'avaient dit. Mais lui ils ne l'ont pas trouvé. Luc 24 2.21-24 Comme il est étrange que la résurrection dont Jésus leur avait si souvent parlé, même en présence des Juifs, ne revienne pas dans leur esprit. Ils étaient encore des hommes charnels, et le fait terrible de sa mort étouffe en eux toute idée de cette nouvelle naissance, que nos corps doivent recevoir dans le tombeau. Mais notre Jésus ressuscité doit maintenant se montrer à ces hommes, qui doivent prêcher sa divinité jusqu'aux extrémités du monde. Jusqu'à présent, ces manifestations ont été faites pour satisfaire son affection pour sa Sainte Mère, et son amour infini pour ses âmes, qui avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour témoigner de leur gratitude envers lui. Il est maintenant temps pour lui de pourvoir à sa propre gloire, du moins, il nous semble. Mais non. Après avoir récompensé ce qu'il aime, il montrerait maintenant la générosité de son cœur. Puis, après cela, proclamait son triomphe. Le collège apostolique, dont chaque membre a fui à l'heure du danger, a vu sa tête même oubliée sans devoir au point de renier son divin maître. Mais, à partir du moment où Jésus a jeté sur ses disciples un regard de reproche et de pardon, Pierre n'a rien fait d'autre que de verser des larmes amères sur sa chute. Jésus consolerait maintenant l'humble pénitent. Dites-lui, de ses propres lèvres, qu'il lui a pardonnées. Et confirmez, par cette marque de sa prédilection divine, les sublimes prérogatives qu'il lui a si récemment conférées, en présence de tous les autres apôtres. Jusqu'à présent, Pierre doute de la résurrection. Le témoignage de Madeleine ne l'a pas convaincu, mais maintenant que son maître offensé est sur le point de lui apparaître, sa foi reconnaîtra le grand mystère. Nous avons déjà entendu l'ange envoyer le message de Jésus par les trois femmes, « Allez, dit-il, dites à ses disciples et à Pierre qu'il va devant vous en Galilée ». Marc 16.7 Pourquoi cette mention expresse de Pierre, mais pour qu'il sache, que bien qu'il ait renié Jésus, Jésus ne l'a pas renié ? Pourquoi n'est-il pas, à cette occasion, mentionné avant les autres, si ce n'est pour lui épargner l'humiliation du contraste entre sa haute position et la conduite indigne dont il a fait preuve ? Mais cette mention spéciale de son nom lui dit qu'il est toujours cher à Jésus, et qu'il aura bientôt l'occasion d'expier son péché, en exprimant son regret et sans repentir au pied même de son maître toujours aimant et maintenant glorifié. Oui, Pierre tarde à croire. Mais sa conversion est sincère, et Jésus la récompenserait. Soudain, donc, au cours de cet après-midi, l'apôtre voit devant lui ce divin maître, qu'il avait vu, trois jours auparavant, ligoté et emmené par les serviteurs de Caïphe. Ce Jésus resplendit maintenant de lumière. Il est le conquérant, le glorieux Messias, et pourtant, ce qui affecte le plus l'apôtre, c'est la bonté ineffable de ce son Seigneur, qui vient le consoler, plutôt que de lui montrer l'esplendeur de sa résurrection. Qui pourrait décrire l'entretien entre le pénitent et son maître offensé ? Le chagrin de Pierre, maintenant qu'il se trouve traité avec une telle générosité ? Le pardon aimant qui vient des lèvres de Jésus et remplit le cœur de l'apôtre de joie pascale ? Béni soit ton nom, ô Jésus, qui ressuscite ainsi, de sa chute, celui que tu es pour nous laisser pour notre pasteur en chef et père, quand tu monteras au ciel. C'est, en effet, juste que nous adorons l'infinie miséricorde qui habite dans le cœur de notre Jésus ressuscité, et qu'il montre avec la même profusion et la même puissance, que pendant sa vie mortelle, mais admirons aussi comment, par cette visite, il poursuit, en saint Pierre, le mystère de l'unité de l'Église, mystère qui doit se perpétuer chez cet apôtre et ses successeurs. Lors de la dernière scène, Jésus lui a dit ces paroles, en présence des autres apôtres, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne manque pas, et toi, une fois converti, tu confirmes tes frères. Luc 22h32, le temps est maintenant venu d'établir Pierre dans cette foi, qui ne manquera jamais, Jésus la lui donne. Il instruit lui-même Pierre. Il fait de lui le fondement de son Église. Dans quelques heures, il se manifestera aux autres apôtres. Mais Pierre sera présent avec ses frères. Ainsi, si Pierre reçoit des faveurs qui ne sont pas accordées aux autres, ils n'en reçoivent jamais mais il en a une part. Il est de leur devoir de croire en la parole de Pierre. Ils le font. Sur le témoignage de Pierre, ils croient en la résurrection et l'annoncent aux autres, comme nous le verrons bientôt. Jésus doit leur apparaître d'eux-mêmes. Car il les aime. Il les appelle ses frères. Il les a choisis pour être les prédicateurs de son nom dans le monde entier. Mais il les trouvera déjà instruits dans la foi de sa résurrection, parce qu'ils ont cru au témoignage de Pierre, et le témoignage de Pierre a fait en eux le mystère de cette unité, qu'il accomplira dans l'Église jusqu'à la fin des temps. L'apparition de Jésus au Prince des Apôtres repose sur l'autorité de l'Évangile de Saint Luc, Luc 24h34, et de la première Épitre de Saint Paul au Corinthien. 1 Corinthien 15.5, c'est le quatrième de ceux qui ont eu lieu le jour de la résurrection. Égal 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 Soir Le jour de la résurrection de Jésus touche à sa fin. C'est le jour honoré par Dieu avec le plus grand de tous les miracles, c'est le jour le plus important qui ait jamais surgi sur le monde depuis la création de la lumière, mais la nuit sera bientôt sur nous, ombrageant l'éclat du grand jour. Quatre fois notre Rédempteur est apparu. Il se manifesterait maintenant à l'ensemble de ses apôtres, et leur permettrait ainsi de savoir par leur propre expérience ce qu'ils ont, quelques heures plus tard, appris du témoignage de Pierre. Mais, laissant, quelques instants de plus, ces hommes, qui l'honneurent du nom de frère, et qui croient maintenant en sa résurrection, ils consoleraient d'abord deux cœurs qui pleurent à son compte, bien que leur chagrin vienne de leur manque de foi. Deux hommes traversent lentement et tristement la route de Jérusalem à Emmaüs. Ils souffrent manifestement d'une cruelle déception. Non, ils donnent l'idée qu'un motif de peur les pousse à quitter la ville. Ils avaient été disciples de Jésus. Mais la mort ignominieuse et violente de ce maître, en qui ils avaient eu une telle confiance, a rempli leur cœur d'un découragement amer. Ils avaient honte de s'être joints à quelqu'un qui n'est pas ce qu'il le prenait pour être. Il s'était caché après son exécution. Mais le rapport ayant été répandu selon lequel son sépulcre avait été cambriolé et le corps enlevé, ils décidèrent de chercher un refuge plus sûr. Les ennemis de Jésus ont un grand pouvoir et sont sans doute occupés à intenter des poursuites contre ceux qui ont osé briser le sceau du sépulcre. Peut-être que tous ceux qui ont eu un lien avec ce Jésus seront traduits devant le tribunal public. Tout en discutant ainsi les uns avec les autres des tristes événements de ces derniers jours, un étranger les dépasse et marche avec eux. C'est Jésus. Ils sont tellement absorbés dans leur propre chagrin qu'ils ne le reconnaissent pas. La même chose nous arrive, quand nous cédons la place à des sentiments de chagrin humain, nous perdons de vue ce Dieu qui vient nous encourager par sa présence sur le chemin de notre exil. Jésus demande à ces deux hommes la cause de leur tristesse. Ils le lui disent en toute simplicité, et ce roi de gloire, qui a, aujourd'hui même, triomphé de la mort, daigne entamer une longue conversation avec eux, et leur expliquer, en marchant, les prophéties scripturaires concernant les humiliations, la mort et la gloire des Messies. Les deux voyageurs sont ravis de ces paroles. Comme ils se sont ensuite dit, leurs cœurs ont brûlé en eux alors que cet étranger continuait à leur dire les grandes vérités qu'il a faites. Jésus finit de leur dire au revoir, mais ils n'en entendront pas parler, restez avec nous, lui disent-ils, car le soir arrive, et le jour est loin d'être passé. Luc 24. 29. Ils l'emmènent dans leur maison à Emmaüs, le contraignent à s'asseoir à table avec eux, et pourtant, étranges à dire, ils n'ont aucune idée de qui est cet instructeur céleste, qui a résolu tous leurs doutes avec une sagesse et une éloquence si persuasives, ne ressemblons-nous pas à ces deux disciples, quand nous nous laissons influencer par les pensées et les sentiments humains ? Jésus est près de nous, il nous parle, il nous instruit, il nous console, et pourtant, souvent, nous sommes bien avant de le reconnaître. Finalement, Jésus se fait connaître à nos deux disciples incrédules. Ils l'ont placé à la tête de la table. C'est à lui de rompre le pain. Il le prend entre ses mains divines, comme il l'a fait lors de la dernière scène. Et à peine a-t-il divisé le pain, et leur a donné leur portion, que leurs yeux s'ouvrent, et ils reconnaissent leur invité comme Jésus, le Jésus ressuscité. Il se jetterait à ses pieds, mais il a disparu, les laissant muets de surprise, et pourtant transportés avec une joie débordante. C'est la cinquième apparition. Elle est décrite par Saint Luc et forme l'évangile de la messe de demain. Les deux disciples ne peuvent pas attendre, bien que si tard dans la soirée, ils doivent se dépêcher de retourner à Jérusalem et dire aux apôtres que leur maître est vivant, qu'ils l'ont vu et qu'ils ont parlé avec lui. Ils quittent donc Emmaüs, où ils pensaient passer la nuit, et sont bientôt de retour dans la ville qu'ils avaient fuit tremblante. Ils sont bientôt avec les apôtres, mais ils les trouvent déjà conscients de la bonne nouvelle et fervent dans leur foi de la résurrection. Avant d'avoir eu le temps d'ouvrir les lèvres, les apôtres s'exclament, « Le Seigneur est vraiment ressuscité, et il est apparu à Simon. » Luc 24h34, les deux disciples racontent alors ce qui vient de s'arriver. Telle fut la conversation des apôtres, des hommes aujourd'hui inconnus, mais dont les noms seront, dans peu de temps, publiés et aimés dans tout l'univers. Les portes de la maison, où le petit troupeau est assemblé, sont soigneusement fermées, car elles ont peur d'être découvertes. Les soldats, qui avaient veillé sur le sépulcre, sont allés tôt ce matin voir les principaux sacrificateurs et leur ont raconté ce qui s'était passé. Ils ont été, par la suite, soudoyés pour se parjurer et dire que, pendant qu'ils dormaient, les disciples de Jésus sont venus et ont emporté le corps. Les autorités juives espéraient ainsi se protéger de la confusion. Mais un tel complot était susceptible d'exciter l'indignation du peuple contre les apôtres, et ceux-ci pensaient qu'il fallait prendre des précautions. Dix d'entre eux sont maintenant ensemble dans la maison. Car Thomas, qui était présent lorsque les deux disciples arrivèrent d'Emmaüs, en avait profité, offerte par l'obscurité de l'heure, pour aller dans la ville. Les apôtres, alors, se parlaient les uns aux autres des grands événements de ce jour, quand l'eau. Jésus se tient devant eux, et pourtant la porte n'a pas été ouverte. Cette voix et cette figure bien connue et ce visage, oh oui, c'est Jésus. Il leur parle avec un accent d'amour tendre, et dit, que la paix soit à vous. Jean 20h19, que pouvaient-ils dire ? Cette visite triste et mystérieuse les prive de la possession de soi. Ils n'ont pas encore d'idée des qualités d'un corps glorifié. Et, bien qu'ils croient fermement au mystère de la résurrection de leur Seigneur, ils ne sont pas tout à fait sûrs que ce qu'ils voient maintenant est un fantôme. Jésus le sait. Pendant toute la journée, ils semblent avoir été plus soucieux de montrer son amour que de proclamer sa gloire. Et par conséquent, il leur permet de le toucher. Oui, afin de les convaincre de la réalité de son corps divin, il leur demande de le donner à manger, et ils mangent en leur présence. Cette familiarité aimante de leur mettre les fait pleurer de joie, et quand Thomas revient vers eux, ils expriment leur joie dans ces mots simples, « Nous avons vu le Seigneur ». Jean 20h25, c'était la sixième apparition de Jésus le jour de sa résurrection. Il est relaté dans l'évangile de Saint Jean et a lu dans la messe du dimanche bas. Sois béni et glorifié, ô conquérant de la mort. Car cela, en ce jour, tu apparaissis foi à tes créatures, afin de contenter ton amour, et de confirmer notre foi en ta résurrection. Sois béni et glorifié pour avoir consolé ta mère affligée par ta présence claire et tes caresses. Sois béni et glorifié d'avoir, avec une seule parole de toi, apporté de la joie au cœur de Madeleine. Sois-tu béni et glorifié pour avoir réjoui les saintes femmes, et leur avoir permis d'embrasser tes pieds sacrés. Sois béni et glorifié d'avoir, de tes propres lèvres, donné à Pierre l'assurance de son pardon, et d'avoir confirmé en lui les dons de la primauté, en lui révélant, devant tous les autres, le dogme fondamental de la foi. Sois béni et glorifié pour avoir encouragé la confiance déclinante des deux disciples d'Emmaüs, et pour t'être révélé à eux. Sois béni et glorifié d'avoir rendu visite à tes apôtres et d'avoir dissipé tous leurs doutes par ta condescendance aimante. Et, enfin, ô Jésus. Sois béni et glorifié pour cela, en ce jour, tu nous as si heureusement donné, par ta sainte Église, de partager la joie de ta sainte mère, de Madeleine et de ses compagnes, de Pierre, des disciples d'Emmaüs et de tes apôtres. La Pâques de cette année est aussi pleine de réalité, de vie et de joie, oui, et de toi-même, que celle où tu es ressuscité de la tombe. Tous les temps et toutes les saisons t'appartiennent, et comme le monde matériel a toujours été soutenu par ta puissance, de même la vie spirituelle par tes mystères. Louange, alors, honneur et bénédiction, sois à toi, ô Jésus, pour ta résurrection, qui fait de ce jour le plus grand et le plus heureux de l'année. Célébrons aujourd'hui le premier des six jours de la création, à savoir le dimanche où la lumière a été faite à la demande souveraine de la parole de Dieu. Cette parole est la lumière incrée du Père, et il a commencé son œuvre de création en appelant, à l'existence cette image matérielle de sa propre luminosité. Il appelle lui-même les Justes, Enfants de Lumière, et Pêcheurs, Enfants des Ténèbres. Quand il prie chair et se montra aux hommes, il leur dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui nous suit, ne marche pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8h12, et enfin, pour nous montrer qu'il existe une harmonie sacrée entre les deux ordres de la nature et de la grâce, « Il est ressuscité du sépulcre sombre le même jour où il avait créé cette lumière visible qui est pour nous la plus précieuse des bénédictions matérielles. » Égal, 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 égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, et...